Salut tout le monde bon ben voilà ça y est c'est parti on va à la pixel day donc on va faire une petite route 350 km à peu près et puis on va y rejoindre les potos allez on se retrouve après le générique c'est parti bon le calme avant la tempête il y a du football aussi belge voilà ce qui vous attend pas mal de bonnes choses tout est un peu protégé ce qui est normal la majorité des exposants vont arriver demain pour le coup donc on est bien arrivé en Belgique à la pixel day là on voit le le bon ami JF qui est en train de bosser il prépare c'est ton stand tu vends des trucs de ta collection ça c'est celui de Reynal c'est du blond je vois regardez là il y a quoi ça s'appelle de la Dreamcast une petite console la meilleure console de tous les temps on est d'accord on peut le dire personnellement pas ma préférée mais personne n'est parfait et là c'est les tiens c'est ça ? c'est question d'affect personnel regardez un fantasy star 2 complet et 3 complet est-ce qu'il est vraiment complet un fantasy star 3 ? normalement il devrait avoir une carte il y a une carte il y a une carte et le 2 il y a un indie book aussi oui mais ça je l'avais malheureusement ah donc ils sont pas tout à fait complet ils sont boîte notice ok ok moi je cherche juste la notice du 3 il y a une carte il y a une carte super il y aura peut-être un stand qui vendra que des notices ce serait top il y a souvent parce que moi il manque plein de notices enfin plein de notices sinon c'est pareil il doit manquer une vingtaine de notices et pardon comme ça quand même parce que les gens là ils voient le carte ahah il y a plus belle chose à voir quand même et ça fait combien de temps que tu fais la pixel day toi ? moi je suis dans l'équipe officiellement depuis 3 ans mais je participe depuis le début donc depuis le début c'est qu'elle a combien d'émissions là ? c'est la 5ème c'est ça ok et tu as commencé quand à bosser pour cette pixel day là ? parce que là c'est un jour mais c'est beaucoup de travail en amont je pense en gros la dernière c'était le 27 avril je me souviens bien fin avril l'année dernière et le lendemain on bossait sur la suivante c'est pas compliqué donc vous voyez c'est du boulot pour tout ça pour une seule journée c'est beaucoup beaucoup de boulot et une équipe s'investit énormément et là on est déjà en train de penser à des trucs pour l'année prochaine pour l'année prochaine il y a pas des choses qui pleurissent quand on monte certains oui et puis c'est sympa petit à petit ça grandit et puis je pense que ça prend de l'aura aussi j'ai vu qu'on parlait de vous au journal télévisé et tout ça dans la presse dans la chaîne nationale la radio donc voilà c'est plutôt cool ah ouais ouais on essaye de voilà ça fait plaisir ça fait plaisir de voir que le travail et le temps investis apporte aussi de la renommée c'est peut-être un grand mot mais en tout cas une certaine aura et tous les passionnés de Retro Gaming viennent au même endroit le même jour c'est ça c'est la grande messe du jeu vidéo c'est ça ça c'est vraiment cool c'est en tout cas dans notre coin en Belgique et on aimerait bien que l'aura s'étend de plus en plus et je pense que cette année si on a tapé loin c'est cool c'est cool c'est cool c'est bien de faire cette petite vidéo avant qu'il y ait trop de monde je vous montrerai aussi demain parce que l'ambiance je pense que c'est le plus important aussi mais demain on aura un peu moins de temps pour discuter tranquillement exactement et puis il y aura un brouhaha aussi quand même je pense aussi parce qu'avec il y a de personnes qui vont venir demain c'est clair c'est clair ça va être bien bon ben je te laisse continuer à installer on va continuer notre petit tour pour présenter un peu tout ça aux abonnés à tout à l'heure ouais ouais donc voilà donc là c'est où seront tous les invités donc pas mal de youtubeurs etc on a aussi Edward qui est présent là c'est un peu plus bruyant donc là vous voyez pas mal de monde que vous connaissez ou pas mais que je vais vous présenter rapidement donc là on a Yo qui est au téléphone un vrai homme d'affaires comme toujours donc on a Senyuki on a Didine et Gégé qui sont ici qui sont venus nous ouvrir un coucou pas mal de gens que vous connaissez ici des visages connus le collectionneur Megadrive le plus connu de youtube et fan de Megadrive attention FAH Megadrive surtout Aladin Megadrive il adore il m'a vanté Aladin tout à l'heure le premier jeu qu'il a terminé Aladin sur Megadrive c'est ça donc voilà pas mal de monde que vous connaissez certainement donc mais pour une fois c'est pas lui qui filme Wawa, Olivier que vous connaissez certainement donc fais coucou à tout le monde et Tom tu vas bien Tom ? bon j'ai passé au milieu pardon hop pardon et donc d'autres personnes d'autres visages connus que vous connaissez certainement le mec qui est pas bon à Street Fighter mais qui m'a mis une raclée il m'a mis une raclée tout à l'heure c'était très très drôle on va jouer avec moi alors ou contre moi ce sera mieux avec toi aussi c'est marrant on peut jouer à 2 contre l'ordinateur mais pas au 4 je crois à mon avis non et donc Cyril que vous connaissez et Kourio pardon je t'ai pas présenté mec évidemment qui est connu hein bonsoir un petit peu son double maléfique il l'a laissé chez lui enfin son double pas maléfique son double coquin et donc ça c'est le reste donc il y a 2 salles comme vous pouvez voir plutôt sympa avec pas mal de petits trucs évidemment mais voilà voilà la vie du Sega avec des petits trucs sympa alors c'est encore vite parce que les gens vont s'installer surtout demain et puis nous on va surtout aller là-bas donc les gens sont en train de d'être sur bornes jouer un peu donc ça va être un peu bruyant donc je vais essayer de parler un peu plus fort on va aller voir un petit peu ce qu'il y a ce qu'il y a là-bas alors donc on a une petite borne hot run celle-là je crois elle est pas sur vérin hydraulique malheureusement mais très sympa aussi un Daytona U.S.C. 2 donc vraiment sympa hop un petit street of fresh un petit shinobi la version arcade un Omura comme il faut Monkey Ball un Capcom Marvel va sur Capcom si je dis pas de bêtises celui-là non ? Tatsunoko j'ai reconnu là les petits mecs un petit Tatsunoko ça c'est un shmup ça c'est un Zero Gunner 2 pour être précis avec Louvcraft notre notre papy comme il se définit lui-même le doyen de la ha 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 et un petit High Crisis 2 non je sais pas je sais pas ha 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 Retro Oxidia qui est pas très doué à Time Crisis apparemment ha 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 un petit Dead or Alive 6 si je dis pas de bêtises donc voilà pas mal de petites bornes bien sympa donc plutôt plutôt cool et ça c'est un jeu MVS qui est sorti que sur MVS il va bientôt sortir sur Neo Geo qui s'appelle ouais il sort bientôt sur Neo Geo celui-là ah non mais moi je suis plein de Neo Geo ah en fait c'est un jeu qui est développé par la Neo Dev Team qui s'appelle quelque chose Cruns de mémoire ouais et qui va sortir normalement aussi sur Dreamcast ah ouais donc évidemment qu'il sort sur Dreamcast pour que je puisse le procurer pourquoi il sort sur Dreamcast pendant cette année ? euh cette année il sort ? non ah je sais pas c'est prévu déjà sur Neo Geo et euh on attend la version Dreamcast aussi en fait c'est la boîte qui a fait le shoot them up fast striker et ils ont fait un autre shoot them up je sais plus le ils ont fait gun lord aussi c'est bon euh c'est pas un shoot them up qui est un un run and gun à la contra mais vraiment sympa bah franchement ouais il est cool parce que j'ai un truc que je te connais pas c'est là bah il est pas connu en fait c'est un jeu indépendant en fait tu sais c'est 3 personnes qui ont fait le jeu pour un coup ouais non bah moi aussi je pensais c'est pas Metal Slug c'est Kruns j'y sais plus le nom alors c'est un nouveau tu sais c'est un c'est un jeu fait par 3 personnes inspiré de Metal Slug d'ailleurs il y a pas mal de sprites qui sont inspirés etc mais bon ah non mais c'est vraiment un très bon jeu donc voilà ça clôture cette petite présentation de première partie et le reste ce sera demain donc pour vous présenter l'ambiance ah mais non je vous ai pas présenté Shokozuka ça va être terrible alors qu'est-ce que t'en penses c'est cool non ? putain c'est ça déboite vraiment ce soir on a bien joué j'ai vu pas mal de shlup moi je vais me faire plaisir personnellement il y a le Tatsune Auto vs Capcom ah yes mais j'avais pas encore vu là ceux-là ah oui il y a des trucs terribles ça je sais pas ce que c'est c'est quoi ça tu connais ? on dirait un Arc System ah c'est Arcana ? ou un Blade Arcus avec le décor de Sonic quand même derrière alors ça doit être le Blade Arcus je crois ok je vais pas tester celui-là je connais pas euh non c'est Fighting Climax Inition ah oui c'est le Fighting Climax ouais donc voilà bon ben on se retrouve demain pour la suite allez soyez au rendez-vous soyez là ciao ciao bon ben voilà on est arrivé donc euh petite vidéo à la cool pour l'arrivée justement on va vous montrer un peu les gens sont en train de finir de s'installer ouh il y a plus d'ébullition que hier pour le coup donc euh on va regarder ça je vais vous faire une petite présentation des stands avant qu'ils soient dévalisés allez c'est parti c'est parti ah le guide de Dupia c'est parti ah de la Saturn V-Man ah ça c'est bien ça la Mega Drive quand j'en regarderai en détail après là je vais vous faire un petit tour des stands je vois déjà des petits trucs bien sympa en tout cas les gens sont encore en train de s'installer comme vous pouvez le voir là on aura un petit expo de figurines il y a des consoles en boîte plein de Saturne bon ben je vais pouvoir regarder un peu tranquillement après la petite vidéo 2-3 petits trucs sympas petit stand également rétro gaming ici du Smash Bros ah je vous fais une vue d'ensemble je vais pas vous faire tous les stands mais je vous fais déjà une vue d'ensemble de ce qu'on a regardez qui sont là on va filmer Inception on va filmer regardez qui est là ils sont déjà debout en train de chiner je crois que c'est tout Yaku Ryu qui est là-bas aussi je vois avec Retro Oxidia pas mal de monde sont déjà là pour le coup de bonheur il y a des très belles pièces en même temps on a dormi là oui on a eu le sacrifice de mal dormir c'est vrai vous avez mal dormi ? c'est vrai que vous avez mal dormi ? 5h30 ah ben oui parce que les gens sont installés forcément non c'est plutôt l'équipe qui arrive en première voilà ah et puis après les gens oui ils s'étaient installés mais là on était déjà debout mais sans doute ah j'ai déjà vu 2-3 trucs bien sympa là j'avoue j'ai pris un bon petit budget mais à mon avis ça va vite partir donc voilà et il y a encore de l'autre côté alors je vais aller vous montrer aussi un peu ce qu'il y a de l'autre côté c'est en pleine installation comme vous pouvez le voir il y a de la bonne PlayStation 1 comme il faut du Jap aussi The Legend of Dragoon sous blister petit Keo Flying Squadron en pâle du collector Jap oh la la il y a plein de Saturn là on va pouvoir se faire plaisir à regarder tout ça je passerai après il y a des trucs vraiment bien pas chers un petit PlayStation 2 ça a l'air en super état 20 balles franchement ça fait plaisir là on a des bons jeux un soleil à 50 euros on peut faire des bonnes affaires il y a vraiment des bonnes affaires à faire et donc c'est pas terminé donc là la petite buvette cantine etc et puis de l'autre côté encore du jeu vidéo avec tout un stand retro gaming avec Pixel Art qui va présenter leur nouveau jeu là on a encore des vendeurs donc beaucoup de gens qui vendent en fait leurs pièces, leurs collections etc donc c'est plutôt très cool regardez ça de la MSX un Rastan Saga excellent un petit Vampire Killer également en MSX très très lourd il y a des très belles pièces sur ce stand c'est le stand de Reynald non plus je crois ça va ? voilà on est avec le Full Setter PS2 j'achète pas de PS2 là non ? ouh attention le petit Zelda de Wind Walker est-ce qu'il y a le ? les deux cd avec la notice ça ça fait plaisir bon bah c'est cool hop la PS1 ça va prendre le temps de faire le tour j'ai bien fait de venir tôt ouh on a du laser disque à l'ancienne avec du très bon film ça c'est du très lourd du méga cd alors ça c'est lourd aussi est-ce qu'on a un petit snatcher par hasard ? non je vois pas de snatcher mais on a un petit colibri en état mais euh il est en super état comme neuf de la Saturn Jap bon là je vais passer forcément vous vous en doutez voir ce qu'il y a pas mal de jeux encore ici des superbes c'est des peintures ouais Berserk Okutonoken Cobra avec un petit Vegeta bien sympa bonjour ça va ? on est avec le Big Chef ça va ? tu fatigues pas trop ? non ça va t'es arrivé à quelle heure ? je suis arrivé ah bon bah je te laisse bosser je pense moi tout à l'heure à toute un petit Lifehizer Master System très très bon aussi ah c'est la caverne d'Ali Baba là c'est vrai qu'il y a du très lourd ça vaut vraiment le coup de venir si vous cherchez des pièces une petite Neo-G en boîte plein de de la Mega Drive 2 l'Action Pack celui que j'avais personnellement à l'époque que j'ai pas on va voir le prix on va checker donc voilà ça vous fait un peu le tour maintenant je vais vous filmer des pièces un peu particulières que je trouve voilà allez à tout de suite plein de Neo-Geo Pocket je veux dire c'est parti désormais c'est parti c'est parti Ah il est neuf ? Ah c'est fou ! Parce que ça même au Japon, c'est une galère à trouver. Et la console en boîte c'est pas commun non plus, ça c'est la manette en boîte. J'en ai plusieurs. Comment ça se fait que tu les as acheté il y a longtemps ? Je suis collectionneur. Donc là tu revends quelques pièces de ta collection ? C'est incroyable, la manette est plus chère que la console. Ça ne m'étonne pas. Ouais. Ouh il y a des beaux packs là. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !